Tu ris, parle, t'es toujours souriante, t'es vivante, extérieurement. À côté de ça, t'es faible, anéantie, bouleversée, et tu gardes ce sourire trompeur. Tu dis que tout va bien, mais tu es morte intérieurement. Le soir, t'es dans ton lit, avec tes écouteurs, cette lame et ses pleurs. Tu penses à t'enlever la vie, voulant te jeter en bas d'un pont vers minuit, et pourtant tout le monde te croira vie. Ah ouais, c'est ça l'adolescence, pleurer chaque nuit. Putain, mais pourquoi tout ça t'arrives à la gueule ? T'es tellement vide de l'intérieur, le néant total. Ta seule peur, c'est de retourner là-bas, ces gens qui te crachent des conneries en rafale. Pourquoi on ne te respecte pas ? Pourquoi on te rejette ? Et tu espères que la lumière en toi réapparaisse, que cette image de dégradation de soi-même disparaisse. Si seulement. C'est moche, moche de se dire que la seule personne qui peut nous sauver, c'est nous, seulement nous. Mais ça va aller, ça va aller parce que tu es forte, tu te bats pour t'en sortir. Oui, se battre comme dans une guerre. Le miroir peut mentir, il ne montrera jamais ce que tu es et qui tu es vraiment. Tu ne sais pas à quel point tu es forte, jusqu'à être forte et la seule chance que tu as. Pourquoi tu veux endurer tout ça ? Personne ne le saura, mais tu es condamné à l'endurer pour toujours. Mais tu as le choix. Tu peux te relever comme une reine et tous te les envoyer chier. Crois-moi, tu peux le faire, c'est qu'une question de volonté, mais tu l'as cette volonté, oh oui, tu l'as. Alors montre-leur, montre-leur que tu en es capable et montre-leur que leurs insultes ne te font plus rien. Alors maintenant, tu fais quoi ? Tu y retournes la tête haute. Nul ne devrait subir ce que tu as subi. Personne ne mérite ça. À présent, tu ne vis plus, mais tu te bats avec cette envie de partir. Impossible de te voir autrement comme un que rien. Pourtant, c'est eux qui ne valent rien. Le silence tue, la parole est une arme. Merci. Merci.